Je vais regarder mon compagnon défiler. Il conduit un camion. C'est la première fois que vous le voyez ? À Toulon, oui. C'est un petit peu impressionnant de voir tous ces militaires au garde-à-vous, tous en uniforme. Oui, c'est important. Il faut montrer notre armée, il faut montrer notre ordre, nos forces. Je viens de Pologne. J'aime beaucoup les marées et je suis ici pour les voir défiler. Après avoir vu de suite Paris à télévision, on va y voir ici. Il est aussi conséquent pour nous, habitant à Toulon. On a la base à côté, donc c'est important de voir qu'ils existent. Au moins on les voit défiler, on sait qu'ils sont là. Ça représente pas mal, oui, tout à fait. Vous êtes fiers d'eux ? Un peu, oui. Beaucoup même. Moi, je trouve que c'est important, puisque l'armée, c'est quand même ce qui protège le pays et tout. Et puis bon, quand on voit qu'il y a quand même pas mal de monde à Toulon, c'est quand même une grande ville, mais pas autant qu'à Paris. Et pourtant, ça entraîne quand même pas mal de foules. Donc, c'est bien la preuve que ça intéresse les gens, donc ça fait plaisir, oui. Donc, on essaye de participer avec les enfants au maximum. Pour un défilé, on a mariner l'armée, c'est plutôt pas mal pour les enfants, je pense. Pour plus tard, l'éducation civique. Je pense que c'est important de leur inculquer une bonne éducation au départ, oui. Nous sommes venus au défilé pour voir le 14 juillet, le jour de la Bastille, pour voir comment ça se passe dans ce pays. Et nous sommes venus des États-Unis, c'est ma soeur, mes parents. Et c'est important, ça nous montre un peu l'histoire, la culture française. Bastille Day is well known in America. Le bloc qui se présente devant vous est constitué des marins de la Force d'Action Navale, qui regroupe 103 bâtiments de surface du patrouilleur au porte-avions. Cette année, ce sont les marins du chasseur de ville Orion et du bâtiment base plancheur de ville.